Retour au Gabon, situation politique actuelle, état des lieux et perspectives pour un Gabon fort, prospère et solidaire. C'est le thème de cette conférence de presse donnée ce matin par cinq personnalités du Parti démocratique gabonin. Ces derniers ont dit, parlé en leur nom, le compte-rendu d'Éric Hervé Mollé-Mollé et Michel John Boudé. Décidés en décourge avec l'opposition réunie au sein de la coalition de la Nouvelle République, ses personnalités politiques ont situé les responsabilités de la crise politique et sociale que traverse le Gabon. Jean Ping est pointé du doigt. Monsieur Jean Ping, par sa radicalisation sans jusqu'au boutisme, il est en train de faire la preuve qu'il n'est pas un homme politique. Et donc nous voulons attirer l'attention du peuple gabonais. Une certaine opposition radicalisée et fanatisée s'emploie toujours à contester la victoire d'Ali Bongo Ndimba. Elle s'emploie à tenter de rendre notre pays, le Gabon, ingouvernable. Ils indiquent par ailleurs que l'opposition actuelle n'incarne pas le changement attendu par les Gabonais, mais fait acte de mauvaise foi. Ceux qui sont reclus dans un discours de haine et de violence, ce sont ceux qui sont à l'impasse pour avoir promis aux gens des choses qui chaque jour s'éloignent et chaque jour les radicalisent davantage. Parce que l'impasse, c'est de plus en plus eux. On peut être un opposant au système et être juste et dire quand c'est bon et critiquer quand c'est mauvais. Pour Blaise Wembe, la conjoncture économique que traverse le Gabon n'a pas entaché sa crédibilité auprès des institutions de Bretton Woods. Les instances internationales nous ont proposé des financements, 642 millions de dollars, pour pouvoir relancer l'économie gabonais. Est-ce que l'opposition a raison de faire le tour du monde et d'aller dire aux instances internationales de ne pas prêter de l'argent au Gabonais ? Ces personnalités politiques ont annoncé une série d'actions les jours à venir.